Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de confinement créatif Aujourd'hui c'est l'épisode 5 donc pour fêter ça qu'est ce que je vais faire je vais créer un élément de déco en carton et qui va être le numéro 5 le but ici va être de faire un justement un espèce de lettrage en volume en utilisant des éléments qu'on a sous la main qu'est ce qu'on a tous sous la main on a bien sûr des bouts de carton qui traînent à droite à gauche et on a des éléments pour le découper et le coller ici j'utilise un scalpel vous pouvez utiliser un cutter vous pouvez utiliser des ciseaux à bourron si vous voulez faire ça avec vos gamins ici le 5 est une lettre un peu compliqué il ya beaucoup de ronds il ya des éléments à l'intérieur qui sont difficilement accessibles mais et donc je vous conseille si c'est la première fois que vous faites ça de prendre une lettre un peu plus ou un chiffre un peu plus accessible comme un a ou un 1 après avoir découpé la face avant et la face arrière je prends ma règle et mon scalpel et je découpe des bandelettes de carton ces bandelettes de carton vont permettre de donner du volume et qu'est ce que je fais je note je plie je pré découpe tous les éléments que je vais coller sur le fond de mon chiffre pour ça j'utilise de la colle de la colle standard je vous pouvez utiliser de la de la colle en pistolet de la colle chaude mais la mienne est restée à mon atelier donc je me démerde avec ce que j'ai j'utilise aussi tous les éléments que j'ai dans mon arsenal entre guillemets pour pouvoir plier correctement ce carton donc j'utilise ma règle j'utilise un scalpel pour prédécouper le la bande l'aide de carton et j'utilise aussi ici par exemple un rouleau de colle pour le former et lui donner un côté rond et en fait on a quasiment fini tout le projet a duré un tout petit peu moins d'une heure en comptant même certains temps de séchage je découpe donc les les derniers éléments je vais les ajuster et on va bientôt passer à la peinture vous pouvez très bien garder cet élément comme ça en carton c'est aussi un côté un côté un peu raf un côté un peu design semi industriel et la dernière étape c'est bien sûr de coller la face avant là rien de très compliqué aussi de toute façon ce projet n'est pas compliqué on met de la colle partout on met la face avant je mets quelques élastiques pour le maintenir pendant quelques minutes et on va passer à la face de peinture voilà le résultat volumique entre guillemets de mon 5 en carton qui peut être mis comme ça mais moi je vais rajouter un coup de peinture j'ai choisi de la peinture jaune pour la face avant pour que ça pète pour que ça claque pour que ça claquote comme ils disent les johns et pour donner un peu de volume et donner un espèce d'effet 3d le reste je vais le peindre en noir Certains éléments qui sont difficiles à accéder mais ça rien de dramatique on persévère on badigeonne tout ça de noir un peu comme un bourrin et ben on a quasiment fini il nous restera quoi faire les finitions que je vais m'occuper le jour suivant après avoir bien attendu que tout tout ça sèche je vais faire des toutes petites retouches pour enlever les toutes petites bavures de noir qui ont été fait le jour précédent et voilà votre projet est terminé je vais juste rajouter un petit élément qui est justement un élément pour le maître sur mon french clit là je n'ai pas de visseuse ou de perceuse puisque c'est resté dans mon atelier c'est pas grave on se débrouille avec ce qu'on a sous la main ici de la colle cyano une pince je vais coller mon élément décoratif dessus et je vais pouvoir installer ça sur mon french clit voilà en un peu moins d'une heure un élément de décoration vraiment sympa qui est accessible qui est faisable vraiment par tout le monde il suffit d'avoir un petit peu de carton quelque chose à découper un petit coup de colle un petit peu de colle pif paf pouf pendant une heure vous faites quelque chose de créatif de rigolo avec les gens qui sont avec vous en confinement voilà je suis plutôt content du résultat je trouve ça carrément classe j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain en fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous restez à la maison et à bientôt